Vous connaissiez ma salle spéciale fête foraine. Hop là ! Contenez tous mes lots de fête foraine. Là, je vais vous présenter ma salle spéciale Pokémon. J'espère que vous allez kiffer. Venez avec moi. Tadam ! Tadam ! Regardez-moi ça, les gars ! C'est ma salle spécialement réservée à ma passion de Pokémon. Voilà, vous allez voir, on va faire le tour. Il y a plein, plein de trucs intéressants. Notamment au niveau des cartes Pokémon, etc. On commence par l'entrée de cette salle. Une petite entrée. Là, j'ai un petit panier, tu vois. Où je mets un petit peu toutes mes mères, tous les petits boosters comme ça et tout. Et je garde aussi les boosters parce que franchement, j'ai fait beaucoup d'ouvertures de zinzins cette année. Genre sur la chaîne, j'ai fait des ouvertures de zinzins. Comme en témoignent... Tous ces petits boosters ! Est-ce qu'il y avait tant des Zolos là-dedans ? Je crois pas. Non, 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 il n'y avait pas toujours des Zolos. Je crois que c'était un petit peu un poissard. Donc là, vous voyez, il y a tous mes classeurs. Tout ça, c'est toutes mes cartes. Toutes mes cartes Pokémon. J'ai jamais vendu une seule carte Pokémon, les gars. Et surtout, j'ai jamais trié ma collection. Ça, on fera un gros gros live, genre de 5 heures sur YouTube. Où on fera ensemble, si vous voulez, le classement de mes cartes et tout. Comme ça, on verra. Parce que j'ai vraiment des dingueries, des Alternate, des VMAX et tout. Qu'est-ce que c'est que cette partie de la salle ? Ah, mais Fortnite ! Ouais, bah écoutez, ouais, j'ai des Disney Fortnite sérieux, en vrai. J'ai toujours kiffé Fortnite. Voilà, je m'en fous, moi, de ce que les gens, ils disent. Personnellement, je kiffe, voilà. Là, ici, c'est le tiroir de tout ce qui est les cartes gradées. En vrai, je vais pas vous montrer les cartes gradées et tout. C'est pas le but de la vidéo. Maintenant, on arrive au cœur de la pièce, les gars. Regardez-moi cette armoire. C'est l'armoire secrète qui contient toute ma collection. Mais vous allez... Non, en vrai, je sais pas si j'ai une collection de fous, les gars. Mais pour moi, c'est une collection de fous. Il y a une grosse partie de ma communauté, c'est des mecs de Pokémon, tu vois. Donc, ils comprennent. Et il y en a d'autres, c'est pas des mecs de Pokémon. S'il vous plaît, respectez juste. C'est une passion, les gars. Vous voyez, j'ai ma petite tasse, comme ça. Je peux boire. J'ai mon petit truc de Kinder Bueno. Vous voulez voir au niveau de la date, les gars. Ils sont périmés. Ils sont périmés depuis... En vrai, j'ai mis ça juste pour le style. Et là, tu vois, Nettay, regarde. On a le petit écran avec la Switch, tout ça. Donc, en vrai, pas. Je vais leur faire une pauvre de quand je me cale. Alors, quand Nettay est avec moi, les gars, on a une autre chaise. Moi, je reste debout pendant toutes les... Non, arrête de mentir, frère. On peut prendre la chaise du studio juste à côté. Et là, on peut faire nos petites sessions gaming tranquilles sur la Switch, les gars. Bon, là, ici, j'ai une petite armoire. Ici, regardez, on a quoi ? On a mes petits livres. Là, mes petits mangas One Piece. Là, je me suis fait, en gros, un étage One Piece. On a des displays. Des displays One Piece. Moi, je préfère en japonais qu'en anglais. Et là, j'avais, par exemple, un genre de magazine que j'avais acheté au Japon. Et en fait, dedans, il y a des cartes exclusives. Je ne les ai pas ouvert, les gars. Mais vous voyez, elle est dans la carte One Piece. Bon, après, il y a la figurine de Luffy. Tout ça, tout ça. Là, il y a le chapeau de paille de Winter Texas Ranger. Mais je me suis dit, vas-y, ça fait un peu une vue de Luffy. Là, on a un petit étage Naruto, ici, Netei. Étage Naruto, ça m'intéresse. Ça, moi, Itachi. La véritable histoire d'Itachi, tout ça, tatata. Là, on a une fameuse carte emblématique. Ça, là, je la trouve trop stylée. C'est la 20e anniversaire. Ouais, c'est ça. Là, on a Naruto Daron. Naruto enfant. Toujours croire en ses rêves, les frères. C'est important. Et j'ai mis quelques petites displays. Ça, c'est les dernières displays de Naruto. J'aime bien. Je les trouve stylées esthétiquement. Là, j'ai ça. Parce qu'à un moment donné, les monnaies de Paris ont sorti les pièces. Les pièces d'or. C'est du véritable or. Chacune de ces pièces-là vaut 4000 euros. C'est faux, les gars. Ce n'est pas du or. Ça valait 5 euros le sachet. Et tu avais une chance sur je ne sais pas combien. Moi, j'ai réussi à avoir Kyuubi. Il est grave rare. Kyuubi, il est très, très rare. Après, tu as toutes les autres et tout. Et en vrai, comme Neji, voilà, quoi. J'ai mis deux fois Kyuubi. Parce qu'il est plus rare. Comme ça, si je deviens riche plus tard. Non, je rigole, les gars. J'ai perdu Neji. Super Mario, qu'est-ce que t'as ? En fait, je n'ai rien du tout, les gars. C'est juste que je n'avais pas d'idée pour le quatrième. Là, j'ai mis ça. Parce qu'en fait, il est trop immense, ce truc. Avec 4 poussins, le xy évolution. Illustration, Dracofiac. Les amis, vous le savez. Moi, ma passion, c'est Dracofiac aussi. Oui, mais Lamso, j'ai surcoté Dracofoe. Il pue la merde, techniquement. Je m'en fous. Je m'en branle de vos avis, les gars. Moi, j'aime Dracofoeuse et tout, tu vois. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des gens qui vont dire ça. Il y a des bien meilleurs pokémons. C'est vrai, c'est vrai, les gars. Il y a des bien meilleurs pokémons. Mais moi, personnellement, je kiffe Dracofoe. Donc là, il y a les petites cartes, tu vois. Celui-là de Destinée Radieuse, Destinée Radieuse, Ténèbre embrasée, je crois. Et la voix du maître. 9,5, les gars. J'ai mis ça parce que j'aime bien me le mettre, je ne sais pas. En vrai, je n'avais pas d'autre endroit où le mettre. Là, j'ai ma petite Switch. Ma petite Switch édition spéciale avec Arlate et Violette. En vrai, je ne l'ai pas ouvert parce que j'en ai déjà une autre. Et en fait, je me dis, j'attends que celle-là, elle tombe en rad, tu vois, pour l'ouvrir. Mais en vrai, peut-être, elle tombera jamais parce que Nintendo, à la fois, elle est critiquée. C'est vrai que c'est 30 FPS, les graphismes. Ça va vraiment bien comparé à pas loin, frère. Ouais, de fou. Mais par contre, leurs trucs, elles sont vraiment stylées. Bon, maintenant, les tels, regarde. Là, on a le petit truc, tu vois, de petite peluche et tout. La plupart qui viennent du Pokémon Center. Ah, il se peut qu'il y en ait une ou deux qui viennent de la photo. Qui fait un peu faille ? Bon, tranquille, les gars, on ne va pas juger. Là, vas-y, mets-toi, là, on étaye. Et là, tu fais un 360. Vut ! Ta-da ! J'appelle cet endroit, les gars, le mur des ETB. The ETB Wall, OK ? Donc, en gros, j'ai mis toutes les ETB que je possède ici. Là, taille, franchement, c'est stylé. Il y a des belles belles petites. Je vais vous faire mon top 3 de mes ETB préférés ever de là que j'ai. Top 3, déjà top 1, Raikouazza. Raikouazza, Tempête Céleste, Vert, Stylé. Voilà, le lézard, tout ça, du coro. Top 2, Voltage éclatant. Vivid Voltage, frère. Elle est magnifique. Ah ouais ? Et elle est très, très, très rare. Ouais, ouais, ouais. Enfin, rare, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y en a pas des millions à vendre, tu vois. Harmonie des esprits. Top 3. Vachement, elle est magnifique, rose comme ça, Mew Mewtwo. La base. Moi, c'est mon top 3. C'est quoi, toi, si tu voulais faire un top 3 ? Moi, mon top 3, tu sais, c'est quoi ? Après, elles sont belles, celles-là, regarde. Mon top 3, c'est ce que j'allais dire. Non, frère, dites-nous, c'est quoi, votre top 3 ? Moi, personnellement, je n'ai pas le même coup que Netail, mais... Ok, moi, il y en a une poubelle. Cache des rebelles. Non, la poubelle, poubelle, moi, c'est ça. Poubelle, c'est laquelle ? Poubelle, c'est ça. C'est laquelle ? Poubelle, Pogo, franchement. Non, mais c'est... En fait, tu sens que... Je ne sais pas. En fait, Pogo, ça m'a trop dégoûté. Bref, les gars, maintenant, il est temps de passer au sérieux. Et là, ça va être incroyable. Ça va être l'armoire secret. The secret case. Avant d'ouvrir l'armoire, ce soir, 20h, sur WhatNot, je vous fais gagner toute l'ETB. D'accord, il y aura 10 gagnants, 10 boosters. Je vous fais gagner aussi du Zenith Suprême. Et je vous fais gagner du 4.5. Il suffit juste d'être abonné à mon compte WhatNot. Vous avez le lien en description si c'est la première fois que vous venez. Vous avez 15 euros offerts. Vous pouvez aller sur ma boutique WhatNot et vous payer des boosters. Je vous remettrai genre à 12, 13 euros. C'est jackpot. Et en parallèle, on se fera cette petite display avec 1 euro prix de départ du EBC. J'espère qu'on chopera le Noctali, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce soir, 20h. Donc ne ratez pas le live, les gars. J'ai pas tout pu mettre. Il y a là les trucs que je vais vous faire gagner. Je vais vraiment vous régaler. C'est ce soir, les gars. Après, il y a d'autres lives et tout. Je donne toujours des cadeaux. Mais là, ce soir, ça sera vraiment beaucoup de cadeaux. Il suffit juste de me follow. Donc, tu cliques sur le lien en description. Tu vas dessus. Tu peux utiliser tes 15 euros. Soit dans le live aux enchères des différents vendeurs. Tu verras, il y a des têtes que tu connais aussi là-bas. Ou soit directement sur ma boutique. Et n'oublie pas surtout la petite cloche ce soir à 20h. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous montre pourquoi j'ai mis une casquette. Là, déjà, tu peux voir au-dessus, Néthai. C'est Real Pokémon. C'est encore périmé, ça. Ça fait longtemps, tu l'as. Il mange que des trucs périmés dans sa salle. Non, mais je ne mange pas, les gars. C'est vraiment moi, je le garde en mode 31 août 2022. C'est marrant. Là, il y a un jeu écarté violette. Là, vous voyez, c'est des displays que j'ai ouverts. XY Evolution, magnifique série. XY, c'est le rugissant. Je l'avais ouvert en live sur WhatNot. Mais uniquement parce que vous me l'aviez demandé. Alors que moi, franchement, cette série, je la trouve éclatée. Et là, ex-gardien du pouvoir. Ça aussi, c'est une magnifique série. Là, ici, le petit calendrier. Ça, vous connaissez. Ici, c'est quoi ça ? C'est une paire de baskets, frérot. J'avais oublié que tu avais ça, frérot. C'est une collab, mais c'était il n'y a pas aussi longtemps que ça. C'était il y a un an, je crois. Et ça, elle est magnifique, frérot. Elle s'y est fou. Tu sais ce qu'on m'a honte, frérot ? C'est quoi ? C'est d'avoir un incendie chez moi. Ah bah oui, d'avoir un incendie. Ou de me faire voler. Mais bon, en vrai, me faire voler, il y a peu de risque que je suis debout. On fait les 3-8 chez moi, les gars. Et je suis plutôt agressif, hors caméra. Ça, c'est 4 petites boîtes, tu vois. Il y en a une, deux, trois, quatre avec le drac au feu et tout. En fait, j'avais vu un YouTuber américain faire une opening de ça. Et quand il avait fait l'opening, ça m'avait matrixé, tu vois. Dedans, tu as une petite carte en golden, genre, Togepi, tu vois. Tu vois, c'est vraiment un truc officiel de Nintendo. Mais à moins que je me sois fait le douillet, mais je crois que c'est vraiment un truc officiel de Nintendo, les gars. Là, c'est drac, tu vois. Bon, regardons le principal, les gars. La vitrine. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau du design et tout. Regarde, on va commencer en haut à droite, les teils. Alors là, on a quoi ? On a les petits boosters, les gars. Deux boosters Rocket Edition 2. Un booster 7-2, base Edition 1 lourd. Un booster Diamant et Perle Tempête. Ça vaut quand même un peu d'argent. Genre, plusieurs centaines d'euros, chaque booster. Après, moi, des fois, j'en ai que j'ai eu moins cher, etc. Et surtout, je suis pas pour l'argent, pour la valeur. Genre, par exemple, Rocket, c'est une de mes séries préférées. Et vous le savez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ou trois mois, je crois, j'ai ouvert trois boosters Rocket. J'ai rien eu dans la carte sèche, 1500 balles, dans le fiacre. Mais c'est comme ça. Là, on a quoi ? Ici, une de mes cartes préférées, les gars. Sulfura V Alternate. Ça, c'est vraiment une dingue, ça. Et là, mais en vrai, on peut ouvrir. Je suis con. Et là, le Draco Feu, en vrai, je l'ai mis. Pas un Draco Feu de fou, mais c'est un Draco Feu qui a 10. Il est 10. Donc, voilà. Nettay, il est persuadé que j'ai eu 10 grâce à mon nom. Alors que quand je l'ai envoyé, je n'étais personne déjà. C'est un gros menteur. Et là, regardez les trois boosters set de base, comme d'hab. Édition 2, sous blister. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc que je ne sais pas. D'ailleurs, s'il y a des experts qui passent par là. Est-ce que ça existe ou pas ? Set de base, édition 1, sous blister. C'est vraiment, je pense que je n'en ai jamais vu. Donc, dites-moi si jamais vous le savez ou pas. Ensuite, le petit étage d'en-dessous. Regardez, celui-là, il est vraiment magnifique. Celui-là, il est design de fou, je crois. Celui-là, j'ai mis tous les trucs un peu chinois, japonais et tout, tu vois. Là, ça, c'est du 25 ans anniversari, mais version chinoise, tu vois. Là, ça, c'est des petites babioles que j'ai mis dessus. En vrai, c'est stylé, je trouve que c'est des petits trucs stylés. Il y a même des trucs, je crois, j'ai eu dans les... Tu sais, les trucs de TV Louis, là ? Genre, il a envoyé les bagons, des fois, il y avait des trucs comme ça. Ça, c'est le Pikachu, Roro, je ne sais plus comment il s'appelle, l'artiste. Dedans, il y a une carte, donc c'est pour ça que je l'ai. Là, une petite canette. C'est la mèche, elle est périmée encore. Oh, putain, elle est périmée depuis 2021, frère ! Oh, les gars, il y a une apocalypse au moins, je peux me nourrir, fuck. Là, ça vient du Japon, j'ai mis ça, c'est des petits gâteaux, les gars. C'est périmé aussi. Regardez, là, tac, la deuxième vitrine. Regardez ça, ça, c'est un de mes items préférés, ça, les gars. Vraiment. En fait, je trouve que c'est sous-côté, vous voyez ? Dès que tu prends la Pokéball, elle se met à briller comme ça. Et en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais genre, j'ai vraiment l'impression d'avoir une Pokéball IRL. Là, j'ai l'impression que si je lance sur Netey, il y a moins que je le capture, frère. Donc ensuite, on a quoi ? Ma petite paire de Air Force, les gars. Vous le savez, ça, je les ai depuis le début, avec marqué Namso ici. Et le petit Raichu, les gars. Et c'était Vince qui me l'avait fait. Je crois qu'il a arrêté entre-temps. Et franchement, archer stylé. Ça, les gars, c'est vraiment pour les anciens, ça. Qui se rappellent de sa Truffiac Grading, les gars. Truffiac Grading ! On s'en souvient de ça, les gars. Après, j'ai des petites cartes. J'ai mis celle-là, Giratina. Pour moi, c'est vraiment la plus belle carte du bloc épais et bouclier. Et puis après, derrière, deux cartes juste pour Fleck, si c'est en deux. Elles sont belles, mais vraiment, le Giratina, il est de froid se faire. Mais regardez, mon œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Vraiment, c'est une œuvre d'art. En dessous, pour ceux qui étaient là à l'ancienne, déjà. Vous vous souvenez ou pas, les gars ? Je suis parti, j'ai acheté un dragueux fil, il manquait un droit. Je suis parti au Pokémon Center à Londres avec Netey. Je l'ai acheté 200 balles. Je suis revenu, il me manquait le truc depuis ce jour-là, les gars. J'ai littéralement donné 0€ dans un Pokémon Center. Et là, ça, vous le connaissez, ce livre ou pas, les gars ? C'est le livre du savant fou. En fait, il y a un mec, c'était un fou. Il s'est dit, je vais découper chacun des Pokémon et voir ce qu'ils ont à l'intérieur. Vous vous dites, ouais, un œuf. Mais en vrai, c'est juste un œuf, un jaune d'œuf avec du blanc. Eh bien, pas du tout, les gars. Il a une petite couille intégrée ici, à ce niveau-là. On ne l'aurait jamais su, donc on le remercie quand même. Et donc, maintenant, les gars, on va passer un peu à la découverte de la collection. Là, ici, Netey, regarde-moi ça. Voilà, on a du petit coffret. Donc ça, vous connaissez, ça par exemple, c'est récent. Ouais, un coffret Chocodil. Là, on a du un peu plus ancien, entre guillemets, avec un coffret Mew. Là, petit coffret H&Cator, par exemple. Attendez, je reviens. OK, les gars, j'ai mis une petite table ici pour vous présenter. Ça va être plus simple. On a un coffret Lucario, ça Lucario Vestart. Un des coffrets que je kiffe de fou aussi, et je crois qu'il y en avait beaucoup pendant longtemps, c'était celui-là, frère. Arceus V. Dedans, il y a quoi ? Point de fufions, star étincelante, et puis une carte V, un genre de carte alternate, de toute façon. Coffret Pikachu, celui-là, je crois que... Puis, c'est du EBO aussi, tu vois, pareil. Là, on a du coffret Zenith Suprême, regarde. Un Zenith Suprême, ça, c'est des coffrets de fou. Ça, en vrai, il faut que... Il y a combien de boosters dedans ? Il y en a tellement. Deux, quatre, cinq. Onze boosters, donc là, j'en ai deux. Voyez, il y a des raflas, un et deux. Là, on a un petit coffret Lugia. Pourquoi ? Parce que Lugia, la base, et ce coffret, je le trouve vraiment magnifique pour le coup. Et là, on a quoi ? Un jeune coffret dessiné radieuse, avec le Pikachu. Ça, on va dire, c'est des coffrets un peu basiques, les gars. Après, au-dessus, ça va monter en gamme, tu vois. En fait, on va essayer d'aller du plus pourri au plus bien. Même si j'aime tous mes items, en fait. Tous mes items ont la même valeur à mes yeux. Mais oui, c'est ça. Je suis, bah... T'aimes bien le coffret Poussacha comme t'aimes bien le set de base. C'est pareil pour toi. Bah oui, bah bien sûr. Oui, bah d'accord. Je t'échange un Poussacha contre un set de base. Bah non, j'ai déjà un Poussacha, mon ref. C'est vrai. Tu m'as eu échec et pas. J'ai déjà un Poussacha, non ? Je te le change pas ? Ok, c'est re-rangé. Donc là, en haut, les gars. Là, en haut, c'est les coffrets un peu plus palaisons, on va dire. Là, coffret Pokémon, Evoli, Radieux. Oh là là, celui-là, les gars. Oh, ce que je vois là. Oh là là. Sable héro d'Alola GX, les gars. Avec un booster XY Evolution. C'est un Dracaufeu. Dracaufiac dedans. Non, enfin, il contient pas Dracaufeu. J'en sais rien, je l'ai pas truqué, les gars. Mais en tout cas, il y a, c'est... Épée bouclier de base. Les deux, là. Ça, c'est magnifique. Et Harmonie des esprits aussi. Ça, ça commence à remonter, tu vois. Ensuite, on a ce petit coffret. Ce jeune coffret, frérons. Aile de l'Aurore. Il est stylé, celui-là. Il est fermé, il y a une petite figurine. Ouais, petite figurine. Tu vois, t'as du invasion carrément. Ça pue la merde. Tempête céleste, ici. T'as du XY Evolution avec Tortante. Mais en soit, le coffret est vraiment stylé. Regarde, d'ailleurs, c'est ça que je kiffe aussi. Ah ouais. Petite roue, t'as capté. Tu vois à l'arrière, genre en mode... C'est les deux fous. Je suis pas n'importe qui, frérons. Là, oh là là, ce coffret-là, les gars. Celui-là, c'est un des coffrets préférés. Vraiment, ce coffret-là. Regardez ça. En fait, esthétiquement, il est magnifique, celui-là. Regardez ça, comment il est beau, les gars. Tout ouvert au milieu. Destiné Occult, Raikwaza Shiny, avec 2, 4, 6, 7, 7 boosters dedans, les gars. Ce coffret, je l'ouvrirai jamais. Je vous le dis honnêtement. C'est une de mes séries préférées, je vous le rappelle. Il y a 3 ans de ça, les gars. Pour ceux qui étaient là, rappelez-vous, tout le monde s'en battait les couilles de Destiné Occult. Et moi, je kiffais et on ouvrait des ETB à la pelle. Ça valait 30-40 balles, frère. Et franchement, ça, c'est toujours ma série préférée. Là, coffret que vous connaissez, Célébration avec le Pikachu. Il y a du booster Célébration à l'intérieur. Et derrière, pour la petite année de regard, filme bien, il y a du Reine de Glace. Ah ouais, ils sont au fond caché. Ouais, c'est ça. Trois Reines de Glace, mais ce coffret est magnifique. En fait, je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre le délire de la passion. Genre, je ne sais pas, tu vois, c'est beau, frère. En fait, c'est un bel objet. Tu as envie de le garder scellé. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre ça, les gars. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui arrive encore ? Ça, un petit coffret Pokémon légendaire. Joto GX, j'aime bien parce que forcément, les 3 chiens, les gars. Entei, Suikune et Raikou. Je crois qu'ils vont les déformer dans la prochaine série, mais vas-y, on ne va pas parler. Et là, pour terminer l'été, regardez, on a un coffret O-O. Celui-là, il est célèbre quand même. Mais je trouve que c'est un des plus beaux coffrets pareil. Parce que regarde dedans, on a quoi ? Céléby brillant, Lougia brillant, O-O et puis de la légende brillante. Et là, aussi, ce coffret Raichu. Raichu, pourquoi ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon Pokémon préféré, les gars. Vraiment, je le kiffe de fou. Donc, voilà. Après, c'est vrai que pourquoi il part en Y, frère ? Pourquoi il y a une attraction ici ? Une petite vaguelette. Tu vois, pourquoi il n'y en allait pas ? J'ai un coffret vaguelette, frère. Un coffret vaguelette. Voilà, c'est fini pour cette partie. Tellement longtemps, je n'ai pas regardé ma collection. Ça veut dire que je suis excité à chaque fois que j'ouvre un tiroir, tu vois. Genre, je suis vraiment... Tu oublies des items, des fois. Tu ne peux pas tous les retenir. Ah, il y a une erreur de fabrication. Tellement, je n'ouvre jamais ma collection. J'ai rajouté ce tapis il y a deux semaines, frère. Je n'ai même pas vu qu'il bloquait. Là-dedans, j'ai des items vraiment incroyables, les gars. Là, c'est tout ce qui contient les boîtiers premium, un peu, tu vois. Donc là, on a cette magnifique box qui s'appelait... Je ne me souviens plus. Yvie Hero. Yvie Hero, c'est ça, exactement. Putain, Footix de Pokémon, tu te rappelles de ça ? Je me rappelle, on avait ouvert une. Yvie Hero, les gars, on en avait ouvert une en vidéo. Cette boîte est magnifique. C'était vendu, je crois, dans les Pokémon Center. Et j'étais choqué de voir le prix, les frères. Moi, à l'époque où je l'avais acheté, déjà, je l'avais importé du Japon. Je l'avais payé genre 400 ou 500 balles. Je t'ai vu la dernière fois sur un salon d'exposition. Elle a été vendue 2000 balles. Je ne sais pas si ça va se vendre ou pas, mais... En tout cas, c'était le tarot. Ensuite, on a quoi ? Petit classique. Coffret de rac au feu. Épée et bouclier, les gars. Donc là-dedans, franchement, ça, c'est un magnifique coffret aussi. On avait dormi devant une fenêtre pour essayer d'en avoir un. On ne l'a pas eu au final. On ne fait jamais ça. C'est tellement dur à voir les UTB. Là, la petite ETB. Premium. UTB, ETB Premium, comme vous voulez, les gars. En tout cas, célébration, elle est en parfait état aussi. Ça, c'est magnifique. Et ça, là, les gars. Ça, c'est la version ETB Premium, ou UTB, si tu veux, des 25 ans, mais version japonaise. Attention à ne pas vous faire douiller si vous voulez en acheter une. Parce qu'en gros, vous avez la version japonaise, vous avez la version chinoise. Et les deux sont pareils, en fait. Sauf qu'il y en a une qui est moins chère, la version chinoise. Et il y en a, ces bâtards sur eBay, ils font quoi ? Ils disent, ouais, c'est la version japonaise, alors que c'est la version chinoise. Il y a des moyens de le savoir, les gars. Vous renseignez un peu. Franchement, gold comme ça, c'est trop beau. Et puis, là, tu vois, t'as le coffret écarté violet, 151 Premium, tu vois, il est récent. Par contre, vraiment, ce qui me choque, je vous le dis, genre, là, c'est tellement lourd, frère, celui-là. Mais surtout, celui-là, le 151, il est tellement lourd, tellement quali. Regarde celui-là. Déjà, ça se voit, il est plus léger, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui... Il sonne creux, frère, c'est ça. Ça n'a rien à voir, genre, j'ai l'impression que la qualité, elle s'est baissée de fou. Regardez-moi, ça, c'est pas magnifique. Magnifique. La or, elle est vraiment belle, là. Oh, là, or direct, là, 25 ans. Quel bandeur de Japon, celui-là. Moi, je pense que, j'avoue, je sais pas, je pense que les Vierose... Les Vierose, c'est vrai que c'est... Faut pas oublier une chose, les Vierose, là-dedans, c'est du EB7. C'est l'équivalent, genre de EB7, tu vois. Donc, il y a le deuxième étage d'en bas aussi. Alors, celui-là, c'est un peu l'étage à l'arrache, les frères. Destiné à Paldéa. C'est les trois coffrets, avec les trois nouveaux starters, qui sont les meilleurs starters jamais sortis, ever. Ah oui, ça frosse ça, la mèche, tout ça. Bah oui. Aller dans les Costco pour aller chercher les trucs qu'il y a aujourd'hui, je vois, là. Il y a plein de petits jeunes, ils font des vlogs dans les Costco, là. Eh, moi, je suis là, moi. C'était pas cher, ça, les gars. À l'époque. Ouais, et ça, c'était pas cher. C'était stylé de fou. Et franchement, en vrai, j'ai bien aimé le délire de la boxe entre les deux, là, tu vois. Et surtout, la dinguerie, c'est qu'ils avaient sorti ça, là. Ils avaient sorti ça, les fous. Évolution Céleste. Les fous. Ils ont sorti le petit fou. À tout moment, il y a un octalier à l'intérieur qui vaut 1000 balles. C'est quoi, 10 000 ? 10 000 euros à but. C'est pas, 100 000 euros. C'est clair que pour l'argent ou quoi, Nettai ? Oh là là, passion avec 2 dollars. Tain, fais chier. Les gars, c'est du second degré. Non, attends, à chaque fois que je fais du second degré, je vais mettre un disclaimer. Parce que des fois, il y a trop de premiers degrés dans les coms. On a de la display. Une petite tempête argentée. Là, une petite ombre ardente. Regne de glace. Star étarcelante. Une petite display origine perdue. Les gars, je ne pouvais pas ne pas me conserver. Une display origine perdue, sachant que je kiffe la giratina. Ouais, la fameuse giratina, les gars. Là, on a une display chinoise. Vous me demandez pas, je crois, je sais pas, c'est un genre de alliance infaïble. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à du alliance infaïble. Je sais pas. Je sais pas, ça ressemble à du alliance infaïble. Je sais pas, je l'avais acheté, puisque voilà, c'était un pote qui m'avait conseillé de prendre ça. Il m'avait dit, regarde les cartes chinoises et tout. Je n'ai ouvert une. En vrai, c'est quand même le japonais. J'aime pas le japonais, donc je laissais sceller, voilà. Et une petite display faille paradoxe. Pourquoi j'ai pris une display faille paradoxe ? Il y a pas beaucoup de pop sur ces displays. Je me suis dit, je vais en prendre une, frère. Star est un champ. C'est le deck de stratégie, là. Et une autre display. Reine de glace. Oh, j'avais oublié, je me suis dit, c'est le tiroir de n'importe quoi. Le cof, frère. Ouais, j'ai même oublié. 25 ans, peut-être, je l'avais oublié, ce cof, frère. C'est vrai que là, je l'avais oublié, il est incroyable. C'est mané, taille. Quoi ? Mon élionceau, ça fait 30 minutes, on a laissé le truc à lui, mais il est en train de faire un battle de regards contre le gourmelet, frère. Il n'a plus qu'un, je puis, tu l'as pas... Il est en train de faire un battle de regards contre le gourmelet. Les gars, je ne vous ai pas dit aussi, mais du coup, cette salle-là, en fait, je l'appelle le sas, pourquoi ? Parce que derrière, c'est chez moi, tu vois. Et là, ici, regardez, si vous venez voir. Tiens, Nathalie, je te laisse le remontrer. En fait, c'est juste le studio, les gars. C'est le studio. Bon, après, il est un peu en bordel, mais gourmelet. Ouais, bon, t'as compris. Donc, on va ouvrir en bas à gauche, maintenant. Par en bas ! Oh, il y a encore de l'item. Un étail, je ne peux plus me baisser le fer. Prends les trucs. La groseille, les amis. Il vous donne un petit aperçu de sa calvaise. La calvitie avancée, toujours. C'est quoi, ça ? Hé, frère, elle est lourde, sa mère, la caméra. Elle est lourde de fou, avec l'objectif. Ça, je vous dis, c'est quoi ? Mais gars, j'espère que vous kiffez la qualité. Ça, vous connaissez, c'est les petits trucs que tu achètes dans Leclerc, tout ça. Ouais. Des fois, il y a un booster. Oh, une traprice. Ouais, là, regardez, ça, c'était une traprice. En fait, à chaque fois qu'ils les ont ressortis, j'ai racheté un magazine. C'est quoi, ça ? C'est du Cusco ? Ah, ça, c'est du Cusco, ça. Ça, c'est chez Cusco, les gars. C'est des mini-teens, ouais. Ouais, c'est des mini-teens dans le coffret. Ça, je ne l'avais pas payé cher, je crois. 24 euros, un truc comme ça. C'est pas cher, la Cusco, généralement. Ouais, c'est pas cher. Là, tu as du 151, du Louis. Ouais, 151. 151, bon, vous connaissez, mais en vrai, c'est toujours cool. Moi, je trouve que c'est vraiment toujours cool d'avoir du 151, parce que c'est une série, je préfère... Elle est incroyable. Ouais, je sais pas de mentir, elle est incroyable. C'est une petite classeur, OK ? Attends, attends, laisse-moi le voir, là, directement, on voit le petit vicieux. Vas-y, petit vicieux. OK, donc là, on a les stickers à gauche. Là, ouais, c'est les stickers. Ramène, il y en a un qui a ouvert, celle-là, elle est scellée. Enfin, elle est scellée, il y a un bout de scotch, tu vois. Elle est scellée avec des gros guillemets, les deux. Ouais. Et là-bas, c'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est le fameux truc avec un bubble gum. Tu l'avais mangé une fois, non ? Ouais, ouais, j'avais mangé. Faut que je ne fête jamais ça, les gars. Dedans, en gros, il y a une carte et un chewing-gum. Et en fait, le chewing-gum... Tiens, on peut en ouvrir un. En gros, je vous montre, dedans, il y a une carte. Je n'ai jamais réussi à avoir une vraie carte, tu vois. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Et en fait, tu vois, il y a deux chewing-gums. Ça, comme tout ce qui est la boule, dans mon studio, c'est périmé, les frères. Et dedans, vous voyez, vous avez des cartons. Oh, mon petit tort-tank. Le petit tort-tank, ça va, c'est pas dégoûtant. Les petites cartes, les petites cartes de l'époque. La risque, c'est pas la tête. T'es marqué quoi, frère ? Blastoise, turtok, tort-tank. C'est qui la deuxième langue qui passe avant le français, frère ? Parce que l'anglais, à la limite, je veux bien, tu vois. Mais il n'y a personne qui passe en deuxième, frère. C'est de l'allemand, je crois, turtok. Les allemands, il va falloir se calmer, les frères. Je vous le dis. Avec votre glurac, là, ça, par respect pour vous, les gars, je suis venu de sortir. En fait, regardez-moi ça. Les couleurs, elles sont tellement belles. C'est les plus beaux coffrets qui existent. Mais vraiment, les gars, genre, pour moi, il n'y a pas de plus beaux coffrets que ça. Vous allez me dire, mais t'as un footyx, Namso ? Non, je ne suis pas un footyx, frère. Regarde ce pyroli. Regarde, regarde les cartes. Il est trop beau, orange, il est trop beau. Regarde le aquali, frère. Mais juste les cartes, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Et c'était quoi ? C'était épais bouclier, ça, hein ? Ouais, règne de glace. Évolution Céleste, il y a du Evo Céleste dedans. Il y a du Evo Céleste en plus dedans. Ouais, ils sont vraiment stylés, les cartes promo. Ah, tu les as pas vus ? Non, non. Regarde. La aquali, elle est insé. Regarde les cartes promo, frère. La pyroli aussi, elle est insé. Regarde celle-là, frère. Regarde la voltalie de gauche. Oh, il y a, il y a, il y a, il y a. Regarde la voltalie de gauche. Ouais, la voltalie, elle met une vitesse aux deux autres. Oh là là. Ça, c'est limite, mais plus beau coffret, tu vois. Vraiment, pour moi, même s'ils sont pas si anciens que ça. Après, c'est vrai qu'il y a du draco-feu qui arrive. Dingueur, regardez comment ça se conserve. Oh, la vie de ma mère. Vous savez, ça sent quoi ? Non, ça sent quoi ? Ça sent le vide-grenier, la vie de ma mère. Ah ouais ? Bon, étage dans-dessous, Nettoy. Allez, sors-nous de la pépite. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, je connais, ça. Ouais, Tick and Tread, vous connaissez, les gars. Tick and Tread, c'est Halloween. Ouh, là, on va... Ouais, j'avais oublié que j'avais ça ! Le détective Pikachu. Oh là là, la dinguerie. Vous vous souvenez de ça ou pas ? Les gars, en fait, j'avais acheté ça parce que j'avais kiffé le film, les frères. Wow, t'as fou l'item, détective. Regardez ça, les gars. Regardez ça. Ah, ben ça, il devrait aller dans le coffret de draco-feu. Dans le tiroir de draco-feu, j'ai oublié. Le petit livret de draco-feu. Et en fait, ce que vous savez pas, c'est que c'est un genre de classeur. C'est-à-dire, t'ouvres, et dedans, t'as les boosters et tout, tu vois. Ça, c'est full figurine. Ouais, ça, c'est full figurine. Mais je me suis dit, en fait, ça allait bien avec la... Ça fait genre coffret. Ouais, mais ça allait bien avec la collection. Tu vois ce que je veux dire ? Là, le deuxième Mewtwo. Regardez ça, donc, je vois pas. En fait, t'as vu, attends, je vais pas essayer. Je vais pas le casser, frère. T'as vu, et bah, ceux-là, c'est pareil, en fait. Ils souffrent comme ça. Et franchement, c'est magnifique, les frères. C'est stylé, hein. Il y a des efforts sur le centre. Imaginez, dans 10 ans, frère, on regardera ça. C'est beau, non, les gars ? Honnêtement, c'est beau, franchement. C'est beau ou c'est pas beau ? Tiens, je vois pas les commentaires, là. C'est magnifique, ils vont te dire que c'est magnifique. Ouais, mais ça, c'est un coffret 151. Il s'est perdu, les gars. Et là, ça, c'est des boîtes Vestart. Mais en fait, il y en a trois dedans, derrière. C'est du Pokémon Go. Mais en fait, dedans, il y a une genre de Pokéball. Et genre, il est vraiment stylé de fou. Ça, c'est une ETB Zamazenta, les gars. C'est sorti que en Angleterre. Et en fait, dedans, il y a une carte gold et noire, je crois. Et en vrai, je l'avais acheté. J'en avais acheté deux. J'ai ouvert l'autre, et celle-là, je l'ai gardée. Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que mon Teton gauche ne pointait pas. Quand il y avait marqué Tichard Wizard, tout ça. Alors, j'aime vraiment que les cartons français. C'est fini. Maintenant, on va attaquer la partie où j'ai mis les trucs que je préfère, vraiment. On va commencer par ça. C'est quoi, ça, les gars ? Alors, on a du XY Primo Shock, OK ? On a du Soleil et Lune Ombre Ardente. On a du Point de Fusion. Pourquoi j'ai acheté ça ? Parce qu'en fait, moi, c'est vers cette époque-là. Je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Je vais vérifier, mais qui commençait à dire, ouais, on va enlever, on va en mettre en carton. Donc, je me suis dit, j'en voulais un en plastique. Je ne veux pas polluer, les gars, mais vous avez compris. Là, je dérobais un un des mois, ça. Un solde. Ça, ça ne se vendait pas, frère. C'est mon cureau. Je crois que là, je dérobelle, ça se vend toujours pas, frère. Je crois que ça ne se vend toujours pas, les gars ! Ça, c'est récent, par exemple. Ils ont ressorti il n'y a pas longtemps et il y avait du EV7 dedans. EB7. Et donc, du coup, j'en ai acheté 3, 4, un truc comme ça. Là, ça, il est beau, celui-là, non, frère ? C'est Vénith. Vénith, ils sont belles, les couleurs. Vénith Suprême, c'est beau, hein. Ça, c'est quoi ? C'est encore un autre ? Mais ça, je crois que c'est un plus ancien, les frères. C'est Reignes de Glace et Évolution Céleste. Et ça, frère, c'est merde. Merde. Ah, c'est pas de la merde, les gars, vous avez compris. Petite ripac, ténèbres embrasées, une base dans le milieu et du vivid voltage, voltage éclatant. Ça, c'est pour tout ce qui est les petites ripac et tout. Il y en a, ils vont me dire, même, ta collection n'a pas de sens, Namso. En fait, je collectionne vraiment ce que j'aime, les gars. Genre, je ne me prends pas la tête à regarder, est-ce que ça va prendre de la valeur, pas de la valeur et tout. Ça, c'est une petite carte que j'avais commandée en Chine. Il y a un Pikachu exclusif dedans. Mais je me suis rendu compte après que je m'étais fait douiller. Bon, Alex, c'est à travers, en fait, le truc. Ah, tu peux voir la carte qu'il y a dedans. Donc, en fait, je me suis fait douiller. Ça, qui se rappelle de ça ? Quand ils ont voulu lancer la méta. Ça, c'était aux célébrations. Mais bon, en fait, ça fait longtemps qu'ils le font. Mais ils ont voulu lancer ça, là. Et là, je crois, jusqu'à 2024, il y en a encore dans les magasins. Ça, c'est parti d'un délire, les gars. En fait, à un moment donné, il y avait une collab avec Oreo, d'accord ? Le Mew, apparemment, il est grave rare, tu vois ? Comme je l'ai eu, je me suis dit que j'allais le garder et le mettre dans un sif. C'était un délire avec les abonnés. C'est ça, la collab. Il vient de là et toi, tu as eu la chance d'avoir le Mew. J'ai eu la chance d'avoir le Mew, ça. Evolution Céleste, les gars, il y a des magnifiques, la petite display. Ça, c'est, voilà, une base dans le milieu. Ça, c'est des trucs qui donnaient à l'époque à Burger King. En 1995, je ne sais pas, c'était quand, frère ? Et d'ailleurs, j'en ai deux, vous savez quoi ? Et je crois que je ne l'ai jamais ouvert, vraiment, premier degré. Et du coup, en fait, je vais en ouvrir. 57 collectibles toys, only at Burger King. Il y en a 57, ils avaient fait un effort à l'époque. C'est que chez Burger King, les gars, je vous ouvre ça. Regardez comment c'était à l'époque. T'as à l'époque, frère. C'était des keyrings, je crois. C'est des porte-clés. Ouais, j'ai une carte dedans, alors. Ammonita et Miaouz, ouais. Ah non, je me rends plus, ils n'ont plus compte que ils ont vraiment copié. Pas l'ordre. Et dedans, regardez, on avait quoi ? Ça, c'était pas stylé à l'époque, ça, les gars ? Attends, attends, je te dis pas ce que j'aime. Je me regarde en avance. Il est bien, j'aime bien ce Pokémon, mais c'est pas le truc de fou. Oh, c'est Raphrezia, ça va. Hé, la vie de ma mère, les gars, la vie de ma mère, c'est d'une qualité. Genre, c'est là où je me rends compte qu'aujourd'hui, on a vraiment des jouets de merde. Énorme, c'est... Tu vois, on n'a plus ça, les McDo, tout ça. Là, les petits d'aujourd'hui, ils ne connaissent plus pas ça. Ils vont connaître le... Je vais pas faire le vieux et gris, tu vois, mais ils vont connaître quoi, frère ? Le télécharger code Deezer, mon ref ? En force, Deezer, mais tu vois, c'est pas pareil, gros. Putain, j'ai ouvert le mauvais, j'ai eu Raphrezia. Et ça, à mon avis, j'allais péter un plomb. Il y avait un Américain, il en vendait, genre, ça, un truc comme ça. J'étais prêt à tout lui racheter, par contre, ça coûtait vraiment cher. Ensuite, venez voir ça. Je vais te sortir de la petite pépite ici. Ça, c'est les petits coffrets, tu vois. Du Opaq, Tripak et tout. Celui-là, il est magnifique. Mewtwo, Destinée Occulte, voilà, encore une fois, ma série préférée. Là, Pogo, vous allez me dire, mais Namso, t'aimes pas Pogo ? Pas que j'aime pas, frère. C'est que c'est pas ma série préférée, quoi. Et là, je l'ai pris parce qu'il y a Salamèche et Carapuce, donc une base, tu vois. Ça, c'est quoi, Destinée Radieuse ? Bête de série, tu vois, on se met ça de côté. Et ça, en fait, je le mets pas de côté pour le revendre, les gars. Vraiment, genre, c'est vraiment ma passion. Genre, c'est juste pour dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, quand j'aurai 70 ans, frère, me faire une ouverture. Regardez, la voie du maître, ça aussi magnifique. Ça, ça rappellera des souvenirs, tu vois ce que je veux dire ? On a du tripac, alors, on étaye. Un jeune tripac XY Evolution avec du XY Impulsion Turbo et deux XY Evolution, dont un Raychou et un Draco. On a du Double Danger, double danger, les gars, avec Groudon et Kyogre. Ça aussi, parfait, magnifique. 14,90€, je vous garantis que aujourd'hui, ça ne vaut plus ce prix-là. Vous pouvez au minimum rajouter un zéro derrière, les gars. Ça, Mystery Box. Ah, ça, j'ai acheté aux Etats-Unis, ça. Voilà, Walmart, mon statut coco. Bon, ici, qu'est-ce qu'on en était ? Regarde-moi ça. Vous vous souvenez, pour les anciens, j'ai fait une vidéo sur ça. En fait, c'est des mini-cartes du set de base. Regardez, avec un tignon holographique et tout. Mais elles sont vraiment bien faites. Je vous dis, elles sont bien faites. Elles sont vraiment bien faites. Regardez, Alakazam, tout ça. C'est les plus petites cartes du monde. Alors, ce n'est pas officiel. Je vous le dis clairement, cache-pistache, ce n'est pas officiel. Et regardez à quoi ressemble. En plus, j'ai ouvert une petite set de base japonaise il n'y a pas longtemps. Et je peux vous dire que c'est vraiment bien fait. Et regardez, même ça, c'était des boosters. J'en ai gardé un set. Et c'était un mec qui le faisait. Voilà, il le faisait sur commande, en fait. Il y en a plein qui m'ont dit, comment tu fais pour acheter ça ? Mais en fait, le gars, il ne le fait plus, les gars. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est des trucs. En fait, ça, souvent, c'est des trucs que j'achète dans quoi, les gars ? Dans les conventions. Des fois, je fais des conventions, genre le Belgium TCG, etc. Et tu as des mecs qui kiffent le Japon, ils reviennent du Japon avec des trucs. Et moi, j'achète parce que je trouve ça stylé, voilà. Des petits boosters, voilà. Noir et blanc, destiné futur. Appel des légendes. Éveil des légendes. Noir et blanc, destiné futur. Tu vois, ça, c'est du petit booster. Après, les gars, je vous le dis, cache pistache. Il y a une partie de ma collection Wizard qui n'est pas chez moi. Je vous le dis, franchement, je n'allais pas chez moi parce que c'est trop dangereux, frère, si je me fais cambrioler ou si. Genre, un mec, je ne sais pas, on ne sait jamais. Donc, très clairement, avant, j'avais une certaine partie. Là, je ne l'ai plus. Là, par exemple, on a quoi ? On a un petit booster jungle, d'accord, les gars ? Ça, c'est Team Rocket. J'ai craqué il y a deux mois, je l'ai ouvert. Et là, je ne sais pas, on a un deuxième booster jungle, tu vois. Donc, jungle, je les laisse, ça va. Jungle, personne n'a rien me braqué pour du jungle, tu vois. Ensuite, là, on a deux magnifiques coffrets. Regardez-moi ça. Suikun and Tay. Et tu sais quoi ? En fait, je me rends compte, je me fais douiller. Je n'ai plus la règle, frère. Ça, ça me rend fou. Et dedans, on a quoi ? XY Evolution. C'est-à-dire, d'atteindre un drapeau feu. Et après, le reste, c'est du XY aussi. Je crois, peut-être du Soleil et lune. C'est Soleil et lune, je crois. Donc ça, ces deux coffrets sont vraiment jolis. On a une petite box. Légende brillante. Légende brillante, franchement, c'est vraiment une de mes séries. C'est une de mes séries préférées aussi. Là, petite box. Je l'ai pris juste parce qu'il y a de drapeau feu, je ne vous cache pas. Là, c'est du Zenith Supreme. D'accord. Là, c'est du Pogo. Pourquoi je l'ai pris ? Parce que Pikachu, frère. En fait, ils savent que quand ils mettent Pikachu ou drapeau feu, les gens vont l'acheter. Là, on les trouve de la Pokébox drapeau feu. Regarde, celle-là, la dernière, elle est vraiment magnifique. C'est du 4.5. Elle est insane de fou. Vraiment belle. Là, on a celle-là aussi. Je ne sais plus ce que c'est, les frères. Je vais te dire la vérité. Destino occulte, je crois. Destino occulte, je crois, aussi. Ouais, c'est ça. Destino occulte. Cette Pokébox drapeau feu, je la kiffe de fou, frère. Celle-là, je ne sais jamais ce qu'elle contient. Encore une autre, frère. Elle est magnifique aussi. Contient une carte, rien de 4 boosters du JCC. Il n'y a pas marqué, je ne me souviens plus. En fait, ça, c'est trop hindouille, les gars. Les Pokébox, genre, c'est grave dur à se rappeler ce qu'il y a dedans. Ouais, des fois, tout, c'est une série, c'est pas ça, en fait. Voilà, c'est ça. Ça, je l'ai pris parce que j'ai ratine, magnifique. Celle-là, je la garde chez moi. Ça, regardez, c'est deux Pokébox. Regardez. Une avec Amphinobi et une avec Latios ou Latias, je ne sais jamais. Là, c'est Latios, tu vois. Avec Latios et dedans, c'est des Pokébox qui datent quand même, genre, peut-être 2015 ou 2016, 2017. Et ça, je les avais achetés. Je les ai achetés à mise, j'ai raché. Je te jure, elle faisait un live Watnot et je l'ai acheté. Donc voilà, ça, c'est fait, OK ? Je vais remettre ça déjà. Quoi ? Parce que si je ne remets pas ça, personne ne va le faire à ma place. Là, c'est rangé. Franchement, je suis grave excité de fou parce que ça fait grave longtemps que je n'ai pas eu ma collection et du coup, ça m'excite de fou. C'est pourquoi j'aime bien, une fois par an, faire ça. Et sachant qu'à chaque fois, je fais rentrer des nouveaux items. Je ne vous ai pas précisé à chaque fois, c'est quoi les nouveaux items ? Ceux qui suivent, ils ont vu, il y a des nouveaux coffrets et tout et tout. Mais surtout, 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 l'année, je devrais faire rentrer pas mal de grosses pièces dans ma collection. En fait, je vais faire rentrer d'autres pièces aussi, mais je ne sais pas où les montrer là parce qu'elles ne sont pas chez moi. Je ne les garde pas chez moi. Je pense que celui de l'année prochaine, il va être insane. Il va être vraiment encore plus insane que celui-là. Sac Dracofeu. Ah, je collectionne jusqu'au bout, frère. Je ne sais pas, j'aime bien, frérot, t'as vu. Dracofeu de Peter avec du 25 ans. Donc ça, pareil, c'est stylé, franchement. Le coffret Dracofeu. Après, je trouve que Dracofeu de Peter, c'est un des plus pétés, tu vois. On en avait retrouvé un dans un magasin au fond. Au fond d'arrivée. Je m'en souviens, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Là, on a du Génération, les amis. Regardez-moi sa collection. Rouge et bleu, Dracofeu X. Il est magnifique, le coffret, les gars. Une carte promo inédite de Dracofeu GX, une super... Quatre boosters du JCC pour enrichir votre taille. C'est eux qui nous font croire que c'est que de l'argent, Pokémon. Enrichir, frère, votre collection. Tu te rends compte, les tailles ? Toujours une histoire de richesse, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible de faire ça, Pokémon. Mais franchement, ils sont magnifiques. Les boosters Génération, c'est top 5 de mes boosters préférés. Regarde, tout vert avec Floriza. Là, Dracofeu, tac, tac, tac. Ça, c'est magnifique. Je sais pas, franchement, au niveau du tarif, je saurais pas vous dire. Ça vaut peut-être 100 euros, peut-être 150. J'en sais rien. Honnêtement, j'ai pas envie de vous dire des conneries. Mais tout ce que je vous montre, ça vaut un petit peu d'argent. Tu vois, ça vaut son petit peu zendor. Là, on a un autre coffret. Dracofeu X, d'accord ? Avec ce Dracofeu, vraiment, que je déteste. Mais regardez, il y a quoi ? Direct Evolution, Dracofeu et là, Thor Tank. Et offensif, vapeur derrière. Et ce coffret est vraiment magnifique. Et pour le coup, il est vraiment dans un état, frère. Il est insane. Parfait. Celui-là, il est dans un état insane, les gars. Ensuite, on a quoi, Netail ? On a San Netail, regarde-moi San Netail. Ça, je sais que c'est du nouveau, tu vois. Quand c'est emballé comme ça, c'est du nouveau. Ah, il est beau, celui-là. Franchement, celui-là, vous pouvez encore le trouver en magasin, les gars. Ils ont mis comme le magma, là, tu vois, un peu et tout. Mais après, je trouve qu'il manque, en fait, je trouve qu'il manque d'âme, en fait. En fait, c'est les boosters qu'il y a à l'intérieur qui te font vibrer. Non, 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 je te jure que non, gros. Franchement, Netail, honnêtement, c'est pas une histoire de booster. Non, c'est vrai que c'est le choix des couleurs, tout est. Regarde, regarde, il y a trop de blanc, trop de vide, tu vois. Il y a trop de vide, regarde celui-là. C'est de l'événement travailler celui-là. Regarde celui-là, il n'y a pas un morceau de vide. Et même quand c'est vide derrière, ben non, en fait, c'est la grosse carte. Là, regardez-moi ça. Coffret Mega Dracofiac. Encore avec les petits trucs de base de l'époque, qui n'ont visiblement pas abîmé, c'est un petit peu, mais c'est pas méchant. Et regardez dedans, on a quoi ? On n'a que du XY, mais pas de XY Evolution, je crois. Regarde, la petite carte Dracofiac, celle-là, elle est jolie. C'est pareil. Ça, pour moi, c'est un truc qui a de l'âme, tu vois. Regardez celui-là. Ça, ce coffret, les gars. Vous savez quoi ? Il était sorti, je ne sais plus, il y a 4 ans, je crois, 4-5 ans. Je crois, les gars, c'est approximatif. Dedans, il y a deux boosters XY Evolution. Il y a du Soleil-Lune, Ombre Ardente. Franchement, il est ultra rentable. En termes de trucs, regarde, tu peux même voir même à l'arrière comment il est stylé et tout. T'as du Ombre Ardente, t'as du XY Evolution et t'as du Soleil-Lune de base. Genre, vraiment, ce coffret est ultra giga, méga rentable. Il avait un repop à 40 euros, je crois, à Auchan. Et c'était une ingrédie, c'était scalper de fou malade. Des gens, ils se poussaient dans les rouges. À 8h, j'ai vu des gens courir. À 8h du matin, ça courait. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 2 ans ou 3 ans. Les gens, ils couraient, ils se bousculaient, frère. Et voilà. Je ne sais pas comment ça vaut, je n'en sais rien. Je n'ai pas regardé, les gars, mais ça vaut quand même un petit billet. Et ça, là, c'est un nouveau coffret que je vais faire rentrer, les gars. Est-ce que vous êtes prêts ? Regardez, je vous montre ça. Oh, le coffret Réchiram. Regardez-moi ça. Celui-là, il est extraordinaire. C'est un coffret secret ou quoi ? Tu ne vois même pas ? Regarde, regarde, coffret secret. Bref, Réchiram, Dracofeu. Regardez-moi, c'est avec la carte GX. Réchiram et Dracofeu en carte promo. Regarde comment elle est magnifique. Ce coffret est insane. En fait, je vous explique l'anecdote de ce coffret. J'ai vu Zach, le frérot, Zach Nakama, qui a fait une vidéo d'une présentation de collection Pokémon. Et en fait, il y avait un frérot, Dracocile, je crois. C'est ça sur Insta, qui avait fait... En fait, le mec, il avait montré ce coffret-là. Et donc, du coup, les gars, je me suis dit... Je t'ai fait avoir. Je t'ai dit... Je m'indim le faux. Et sauf qu'en fait, quand je l'ai cherché, au niveau du prix... Tu veux que je dise le prix ? Vas-y, dis le prix. On est entre 750 et 1000 euros. Après, frère, le coffret... Après, frère, ça, genre celui-là... Gros, la vérité, c'est que celui-là, gros, aujourd'hui, c'est chaud de le trouver en dessous de 350 euros. Même 400, 350, tu vois. Ça vaut, ça vaut. Après, moi, je ne vous ai pas parlé tout le temps de tarot et tout, de prix. Si je mets le prix, en général, c'est sur la miniature et tout. Parce que voilà, c'est comme ça, les gens, ils sont excités. Après, oui, après, vous le voyez. Et je pense que vous devinez, à peu près, les tarifs, tu vois. Mais là, pareil, au niveau des ETB, frère. Ça ne vous fait pas quelque chose, là ? On ferme. C'est une... C'est une... Ton sac pour course. C'est à petite, c'est ça ? Oh là là, il y a mis la moitié, ça. Que je vais mettre là, comme ça, un jour, ça va bouger. Ça va rayer, ça va enlever 10 heures. Hop là, décélage. C'est beau, les gars. Franchement, c'est beau, quoi. C'est magnifique. Franchement, c'est beau. Et ouais, regarde, les ETB, par exemple, ça, celle-là... Ça, c'est quasi mille balles pièces. Et puis, c'est de base. Ça, ça voit un avant-bras, ça aussi. Ça, ça voit un avant-bras, laisse tomber. Il y en a plein qui valent un avant-bras, les gars. J'ai de Voltage, ça, ça voit un avant-bras. On en avait à l'époque. Bah oui, on en avait, mais le problème, c'est qu'on les a ouverts. Et les gars, petite surprise pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Il y a encore quelque chose. Je fais de la collection, mais pas que de Pokémon. Parce que j'ai aussi du Naruto. Naruto Kaiou. Regarde, genre ça, tu vois, les cartes à jouer, série 1, série 2 en français, sous Blister. Là, j'ai le fameux Bleach que t'as acheté en Italien. En Italien, alors qu'il y avait en français, putain. Ça, regarde, c'est quoi, mais il est insane. Le rouge éleintique, je l'aime jamais. Et les cartes Naruto, c'est vraiment une dinguerie, les gars. Attendez, attendez. C'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Regardez, super, comment il est magnifique, les gars. J'ai d'autres trucs, regardez. Demon Slayer. Wizard of... Je sais plus quoi, là. Wizard of... Et là, j'ai encore un truc qui peut vous intéresser, les frères. Regardez, c'est encore des trucs Naruto Caillou. Et ça, je les trouve trop stylés, tu vois. Tu les as comptés, ceux-là ? Tu as compté combien t'en as en tout ? Non. C'est-à-dire que je peux t'en prendre un, tu verras pas. Non, 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 frère. Touche pas, je te le dis. Regardez, franchement, c'est magnifique. Et ceux-là, je kiffe les trucs Naruto Caillou. Je kiffe de fou, les gars. Et j'avais aussi ça. Alors, je vous le montre, je vous le dis. Parce que ça, c'est une erreur, ça devrait pas être chez moi. Bon, en vrai, ça va pas une grosse valeur. Mais dans tous les cas, ça va sortir de chez moi. Je sais pas si tu verras bien. Tu vois bien, ça fait le focus. Ouais, c'est bon, ouais, ça fait le focus quand je vois. Regardez, c'est une pièce de 10 euros. Ça veut dire là, avec ça, là, tu vas, frère, dans une boulangerie, tu lui dis, je veux un croissant. Parce qu'en 2024, t'as un croissant avec 10 euros. Mais tu veux payer avec, frère. C'est pas une dinguerie. Tu veux vraiment payer avec toi ? Ouais, oui. Parce que c'est la monnaie de Paris. Mais gros, non, c'est parce que c'est de l'argent réel, de l'argent en France, de l'État français. C'est une dingue. Et j'ai ça aussi, regarde. T'as vu comment elle est magnifique, frère ? Ah, elle est insane. Mais ouais, elle est insane, celle-là. Et en fait, ça, c'est une pièce de Naruto, pareil. Mais c'est ultra détaillé de fou. Regardez, je vais essayer de vous la sortir. Et celle-là, je vais la dégager dans mon coffre. Une pièce de 50 euros. Mais en vrai, la pièce m'a coûté beaucoup plus que 50 euros. C'est la valeur 50 euros. Ouais, c'est la valeur 50 euros. Parce qu'en fait, c'est une pièce d'or. Donc, du coup, t'as compris. Voilà, le Bob, les gars, pour les anciens. Je s'en souviens. Ceux qui s'en souviennent ou pas, vous vous rappelez ou pas du Bob, les gars. C'est que là, tout a commencé, la famille. Après, j'ai des babioles ici, tu vois. Oh, mon Duel Master. J'avais perdu, je croyais. Qui se souvient de ça, les gars ? Duel Master. Après, tu vois, genre, j'ai des trucs. Mais ça, c'est plus des trucs que je vais ouvrir en live. Soit WhatNotes, soit YouTube. Genre ça, c'est une bundle 4.5, tu vois. Après, j'ai plein de trucs comme ça aussi. Ça, tu kiffes ça, hein ? Les diamants. En fait, je me dis, si le prix de l'or, il monte ou du diamant, j'en ai plein et j'ai moins hâte de m'enrichir, tu vois. Ah, il y a ça aussi, Nettoy. Alors là aussi, j'ai des trucs, les gars. J'avais oublié, mais regardez. J'ai du Yu-Gi-Oh. C'est ma boîte, en fait, full. Tous les boosters qui n'ont qu'un sens, je les mets dedans. Metazou, je crois que c'est fini, frère. Ça, Jojo Bizarre Adventure, Digimon, Dragon Ball. J'ai vraiment tout et n'importe quoi, genre. C'est tous les boosters autres. Ouais, ouais. Genre ça, le truc. Du One Piece, du Animal Crossing, frère. Tu as du Hello Kitty. Regarde, regarde, mon gars, il y a tout. Pokémon Johto, Dinosaur King, frère. World of Warcraft, les frères. J'ai des boosters World of Warcraft. J'ai des boosters World of Warcraft. Et en fait, c'est juste que des fois, je trouve les emballages beaux, donc du coup, je me dis, vas-y, let's go, j'achète, tu vois. Un Magic, c'était la collab qu'ils ont fait avec l'anneau. L'anneau. Donc, une chance d'avoir l'anneau, mais il est sorti, les frères. J'ai ça aussi, rien d'autre. Ça, Donald, tu vois. Wizard of Mickey. Wizard of Mickey. Là, j'ai plein de boosters. Booster ex-Naruto. Là, un disque de Squeezie. Très dégueu au cas où, il se mange un camion. Du coup, son disque devient collector. Je ne devrais pas dire ça. Non. Disclamère numéro 38, c'est du second degré. Là, du Senseïa, les gars. Ça, c'est une série spéciale, voilà, Senseïa. Trop stylé aussi, j'ai ouvert des cartes, elles sont stylées. Et ça, la famille du Flesh and Blood. Flesh and Blood, je ne sais pas, on m'a dit que c'était stylé et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais en prendre une. Bon, voilà, les gars, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, ce soir, 20h sur WhatNot. Vraiment, ne ratez pas ça, les gars. Déjà, d'une, franchement, ça soutient directement la chaîne. Et surtout, 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 c'est pour vous faire plaisir et vous remercier. Donc, je vous dis à ce soir, 20h, les gars. Allez, ciao ! Allez, ciao !